Sous-titres par Jérémy Diaz En tout cas on est très heureux de vous retrouver ce soir, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de petit live et j'espère que vous êtes heureux vous aussi de nous retrouver. Alors on va parler du retour de Xiaojun dans la franchise Assassin's Creed, non pas sous forme de jeux vidéo mais sous forme de week-end. Alors déjà elle est revenue sous la forme de 3 tomes pour l'instant, il y en aura 4 au total. Donc il y en reste encore un à sortir, le dernier est sorti de base il était nécessairement prévu pour le 7 mai si je ne dis pas de bêtises et il a été repoussé vers le 17 ou le 19. C'est ça ouais. Donc Xiaojun elle est revenue quand sous forme de manga, ça fait une petite année je dirais ? Bah manga, non 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 les mangas c'est début d'année là, c'est tout récent. C'est début d'année ? Ah ouais ouais c'est cette année là c'est sorti. Donc les 3 sont déjà sortis, on peut s'attendre à la sortie du dernier du coup d'ici à la fin de l'année vu le rythme effréné à laquelle ça sort. Et donc du coup le manga reprend de base directement après les événements de Assassin's Creed Chronicles China. Pour ceux qui ont le jeu, pour les autres vous n'avez rien louper. Du coup le premier manga est du coup passable, étant donné que c'est vraiment lié, c'est limite la même chose, je sais pas ce que t'en as pensé Auré ? Bah moi je suis pas trop d'accord justement, je trouve qu'il est bien parce qu'en fait il apporte aussi une intrigue du présent que tu n'as pas dans Chronicles China. Oui il apporte ça aussi, oui c'est vrai. Et d'ailleurs tu retrouves, si tu connais un peu le lore Assassin's Creed, tu vois certains personnages qu'on a déjà vus. Dont un plutôt connu. Oui un plutôt connu d'ailleurs. Mais en tout cas voilà, moi pour le moment je trouve que c'est pas mal et Chao Jun tu vois je la voyais juste comme une pain bêche au départ quand j'ai fait le jeu. Enfin je trouve qu'elle n'avait pas grand chose. C'est quoi c'est une pain bêche ? Comment dire ? Une idiote, une... Ouais c'est ça, c'est ça. Sans aucun intérêt. Merci beaucoup Antoine pour ton super don de 5,49€ ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Non mais en gros voilà je la trouvais pas fofolle en fait dans Chronicles parce que voilà ils ont pas beaucoup le temps de scénariser etc. Et en fait dans Chronicles ils mettent beaucoup en avant le... Chao Jun elle veut que venger les siens. En fait c'est de la pure haine, il n'y a rien du tout qui est pour le credo en fait. Elle veut juste venger les siens et il n'y a rien du tout. Là dans le manga du coup ça prend plus de temps, tu vois plus de scènes différentes aussi qui sont pas forcément différentes pareil que dans le jeu. Et je trouve que du coup j'apprécie plus le personnage. Franchement je me dis putain pourquoi on a pas eu ça en jeu ? Les oeuvres transmédias assez, elles sont plus assez que les derniers jeux assez. Ça me fait mal au coeur de le dire mais franchement je passe plus de temps à dévorer les bouquins qu'à parcourir l'Angleterre par exemple. Voilà je suis plus pris de passion pour ça. C'est super triste mais ça me fait un peu mal au coeur. Le transmédias il a complètement sa place de nos jours mais il devrait y avoir des personnages qui lui sont propres. Tu ne réutilises pas des personnages du jeu ou alors en quelques références et inversement pour les jeux. Pour que chacun ait vraiment sa place à son endroit en fait et puis que personne ne se marche dessus. Parce qu'un truc par exemple moi qui m'a gavé c'est notamment avec le roman de Odyssée où en fait t'as toute l'histoire canonique du jeu. Et puis dans le jeu tu fais ce que tu veux, tu fais ta vie. Ça ça m'a vraiment perturbé. J'en profite, il y a Ozan qui demande ce que c'est le transmédias parce qu'il ne le sait pas. Le transmédias Assassin's Creed, pour faire simple et rapide, c'est tout ce qui concerne l'univers canonique d'Assassin's Creed. Donc l'univers principal officiel. Donc ça va être les jeux, ça va être les films, enfin le film en l'occurrence. Ça va être les mini-séries qui ont déjà été produites. Les mini-séries, les courts-métrages. Ça va être les séries à venir, c'est les BD, les comics, les romans, les mangas. En fait c'est tout ce qui gravite autour des jeux Assassin's Creed qui ne sont pas des jeux mais qui s'inscrivent dans l'univers et qui sont canoniques dans l'univers. En fait c'est ça le transmédias. Notamment le transmédias qui a fait que Cassandra c'est le personnage canon et que... Evorce c'est pas la même chose. Mais c'est le transmédias qui a vraiment officialisé le fait que Cassandra soit le Mistyos et Alexios le Deimos. Du coup on va faire un petit point très rapide sur les retours, vos retours aussi surtout dans le chat. Par rapport au DLC La Colère des Druides. Alors DLC première extension d' Assassin's Creed Valhalla qui est sorti à maintenant deux semaines. On y a joué nous bien en avance. On vous a proposé un test, on vous a proposé un replay. On vous a proposé des découvertes, on a fait plein de contenu sur cette extension. Curieusement, alors je sais pas vous les gars, mais moi je trouve qu'il y a très très peu de retours sur la communauté Assassin's Creed. J'ai l'impression que le DLC a pas fort marché alors que j'ai pas réussi à trouver de chiffre de vente. Vous globalement, qu'est-ce que vous avez ressenti de ce lancement du DLC et du post-lancement ? J'ai à dire, je pense qu'ils ont merdé leur campagne de marketing Ubisoft. Parce qu'ils ont partagé des images avec des loups-garous, sachant que les loups-garous, tu peux en battre juste un seul. Je vais pas spoiler comment, mais il est justifié. Et le reste du temps, tu peux en avoir zéro. Et ils ont accentué le truc sur le style, enfin dans le genre, oh vous allez pouvoir vendre des loups-garous super top. Sachant que c'est pas ce que recherchent les joueurs et que c'est pas ce qui t'est vendu le plus dans le DLC. C'était peut-être une erreur de leur part qui a pu leur coûter un petit peu de chiffre derrière je pense. Je vais rebondir là-dessus vite fait. En fait, moi je pense qu'ils ont fait une petite erreur de com. En général, quand tu vends une extension sur Assassin's Creed, et je me rappelle, les Hidden Ones, la communauté était folle. Ah oui, oui, mais en même temps... Le premier DLC de Odyssée avec la première lame, la communauté était folle. Là, en fait, la connerie, je pense, c'est qu'ils ont fait un truc. Déjà, Valhalla, pour certains, c'est pas vraiment Assassin's Creed. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Mais la connerie des droïdes, ils ont basé leur truc sur les droïdes, sur un truc mystique et tout. Alors qu'au final, acte scénaristique là, il est ultra au second plan par rapport à l'intrigue de l'extension. Et en fait, quand t'achètes une extension, c'est que t'es fan de la licence. Ou alors que t'as vraiment bien aimé Valhalla et que tu veux prolonger ton truc. Mais en général, c'est les fans de la licence qui consomment les DLC. Sauf que les fans de la licence, ils sont pas dans les élires de loups-garous et dans les élires de trucs. Et je pense que s'ils auraient axé le DLC sur ce qu'il est vraiment, à savoir un truc sur les droïdes. Parce qu'il y a des droïdes dans le truc, mais vous pouvez complètement les esquiver. Cette histoire-là, même la traque du culte des enfants de Danou, donc les droïdes, c'est complètement passé limite au second plan. Tu peux esquiver le truc complètement si t'as envie. Donc moi, je pense qu'ils ont fait une petite erreur de com à ce niveau-là. D'accord. Alors, je sais pas si on a fini sur le DLC, le petit point sur le DLC. Si vous avez des choses à ajouter. Pour refaire le point sur le Stropole qui a évolué, on a 32 personnes qui ont été votées avec 43,75% de gens pas ouf, 37% j'ai bien aimé et quasiment 19% de je l'ai pas acheté. Ouais, donc tu vois, ça fait quand même moitié-moitié de gens qui ont bien aimé et moitié-moitié de déçu. Ça fait 70% de trucs, de gens qui ont pas aimé le DLC ou qui l'ont pas acheté. Et on va se poser la question suivante. Quel avenir pour Assassin's Creed ? Est-ce qu'il va continuer en 2022 ? Est-ce qu'on va avoir droit à une année 2 ? Est-ce qu'on va avoir droit à de nouveaux DLC ? Donc un troisième, un quatrième DLC. Un suivi plus long, plus intensif. Parce qu'on rappelle qu' Assassin's Creed Valhalla était censé à la base être le jeu avec le plus gros suivi de la licence, avec le suivi le plus ambitieux. Ça fera bientôt un an, mine de rien, que le jeu est sorti. On n'a plus une seule extension. Et on a une autre qui est prévue pour après l'été. Avec le Covid, on sait que le développement de Valhalla a été compliqué sur les bords, que l'extension a été retardée d'ailleurs. Et donc, je me demande si on va avoir une année 2. Et est-ce que ce serait bénéfique pour Assassin's Creed Valhalla ? Et je vais ouvrir le bal avec Aurélien. Est-ce que tu penses, toi, après la deuxième extension, le siège de Paris, qui arrivera, je pense, on n'a pas encore de date officielle pour cette extension-là, on n'a aucune info, je ne sais même pas qui développe quel studio lead sur ce jeu-là, sur cette extension-là. Pas du tout. Est-ce qu'après cette extension-là, Aurélien, est-ce que tu penses que c'est probable qu'il y ait une année 2, selon toi ? La question, c'est est-ce que je pense que c'est probable ou est-ce que j'ai envie que ce soit probable ? Les deux, les deux, les deux. Fais-toi plaisir. Il y avait déjà des potentiels fantasmes par rapport à ça. Ça s'est plus ou moins confirmé avec des genres de pseudoliques, avec un DLC qui se passerait dans les enfers. Du coup, la mythologie viking, ça commence déjà à me faire bouillir. Après, ça serait le DLC mythologique, comme dans les autres DLC. Et du coup, il y aurait certainement un autre DLC encore en plus. Et là, j'imagine bien un truc où il partirait en Espagne, en Espagne arabique, comme dans la série viking. Ce serait super, mais encore une fois, à voir comment ça va être exploité. Parce que, scénaristiquement parlant, moi, j'en ai un peu plein le cul de jouer un viking, 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 viking. Et voilà. Moi, aujourd'hui, si tu me demandes, non, je crois que je préfère attendre un an et demi, deux ans, avant de retrouver quelque chose. Même peut-être trois ans, peu importe. Mais de repartir avec quelque chose où on lâche l'affaire. Parce qu'en fait, ce qui me fait chier avec Valhalla, c'est qu'il a toutes les qualités et les codes pour être un bon Assassin's Creed. Mais son scénario le trahit. Et en fait, son système de jeux service le détruit. Tout simplement. La preuve en est, les équipes n'arrivent pas à tenir le rythme. On te sort des extensions gratuites. Les fameux festivals de changement de saison. Qui servent absolument à rien. Qui sont vides de sens. Moi, je l'ai fait. Mais voilà, pour le plaisir rapido de retourner sur le jeu. Mais voilà, j'y prends aucun plaisir. Du coup, non, pour moi, oui, en fait, c'est possible. On va encore nous faire des extensions gratuites qui servent à rien. Qui pompent les équipes avec des trucs qui sont copiés-collés. Et je ne suis pas forcément fan, moi, personnellement. Non, jusqu'à maintenant, pour moi, ça va arriver. Mais je n'en ai pas spécialement envie. Donc, tu es vachement refroidi par l'idée. Donc, toi, tu penses que ça va arriver, mais tu n'en as pas envie. Maxime, quel est ton ressenti par rapport à ça ? Alors, je pense fortement que ça va arriver. Étant donné toutes les rumeurs qu'on a eues à ce niveau-là. Après, est-ce que j'en ai envie ? À la fois, oui et non. Si c'est un truc riche en contenu avec une histoire intéressante, oui. Si c'est pour avoir une énième conquête de territoire où tu n'as pas d'histoire d'assassin. Que tu n'as pas de complément de scénario intéressant ni même de rapport avec Assassin's Creed, ça ne m'intéressera pas. Mais si, comme je le disais, attention, spoiler pour ceux qui ne savent pas qu'on meurt en fin de vie. Si éventuellement, on peut savoir dans quelles circonstances Aivor meurt, qu'est-ce qui l'a poussé à atterrir ? Où est-ce qu'on le voit dans les deux premières minutes du jeu ? Ça m'intéresserait fortement de le savoir, tu vois. Donc, pas forcément hypé par tout ce qui est DLC mythologie, enfer, machin-chose. Éventuellement, un DLC vraiment centré sur l'histoire d'Aivor, des assassins, est-ce que... Je ne vais pas spoiler machin-chose, mais ceux qui ont terminé le jeu voient de quoi je veux parler. Mais si c'est un complément d'histoire intéressant qui justifie l'achat, je suis chaud. Pour ce qui est de l'année 2, moi, j'aimerais bien, effectivement, comme tu l'as dit, Max, c'est un DLC qui se concentre sur la mythologie, plutôt qu'il y ait une part mythologique, donc avec le El Haim, je crois. Oui, c'est l'El Haim, c'est ça. El Haim, donc le royaume de feu de la mythologie nordique. Oui, c'est pour les anciens. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant au niveau direction artistique, au niveau scénario, je pense qu'ils peuvent se faire plaisir, ils peuvent faire des petits trucs un peu olé-olé, comme ils aiment bien. Et pour le DLC 4, il nous emmène, alors, il y a deux options possibles, soit on retourne dans un truc un peu froid, on part sur la route de la soie jusqu'à Kiev, etc., donc la Russie, les Rousses qui sont visiting à la base. Quand on part, effectivement, comme tu l'as dit, Auré, au tout début, en Espagne arabique, ça peut être vachement cool, ça peut donner une complètement autre ambiance au jeu de base et dépayser complètement du truc. Et là, je pense qu'ils pourraient conclure. l'aventure Valhalla avec ce DLC-là, en vous disant, OK, les gars, vous avez voulu en suivi, on vous a donné un suivi, ce DLC-là, c'est le dernier, ça conclut vraiment Valhalla, ça conclut le truc, on va vous foutre des assassins arabes et tout le bordel, des assassins espagnols, tout ce que vous voulez. Je pense que ça peut être bien. Et au niveau des A et des scénarios, ça peut apporter quelque chose de vachement cool, je pense. Après, j'espère qu'ils feront ça, et s'ils ne font pas ça, je serai tellement déçu, putain. Alors, j'en profite juste, il y a Mamba qui disait que, du coup, Muspelheim, c'est le royaume du feu, et que le Helheim, c'est le royaume de glace. Alors, ouais, effectivement, je pense qu'il y a un peu... Merci, du coup, Mamba et Anto pour la correction, moi, je ne savais pas, donc... J'ai un petit peu confondu, là, ouais, le Muspelheim. Après, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un endroit... Là, c'est vraiment ultime, ultime, hein. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment dans Assassin's Creed où il serait plus intéressant de faire comme Prince of Persia à l'époque et créer une nouvelle licence... Bah oui, bien sûr. ...autre chose, genre mythologie, machin-chose, quitte à mettre assez de côté, tu vois. Mais moi, en fait, j'ai vu un peu ce champ du signe pour la licence avec Immortals. Immortals, ça se rebasse sur les codes d'Odyssée, et ça marche. Vraiment, ça fonctionne. Donc, pour moi, qu'ils laissent tout ce côté RPG qu'ils envoient tous sur Immortals, ça marchera parfaitement. Ils veulent faire des monstres, mais il n'y a pas de problème, j'en tape dans Immortals. Mais par contre, dans AC, non. Je sais, c'est non. Je coupe année 2, pas année 2 pour vous. Pour moi, oui. Alors, pour moi, je vais faire deux réponses. Il y a oui, ça va arriver, non, j'en veux pas. Voilà. Mais même si tu n'en veux pas, même s'il n'y a pas un truc avec les restants et tout, tu n'en veux pas du tout ? Pourquoi pas, je ne sais pas. En fait, il faut voir ce qu'ils nous proposent. Voilà, c'est ça. Moi, je n'y crois pas, en fait. Je n'y crois pas. Sur ce, messieurs, dames, merci d'avoir été aussi nombreux. Ça nous a fait super plaisir. On va recommencer. On se retrouve en live dans deux semaines pour le Ubisoft Forward avec, on espère, quelques petites annonces sympas. Le Forward. Éventuellement, le siège de Paris. Éventuellement, le siège de Paris. Éventuellement. Éventuellement. Écoutez, on vous dit à tout de suite avec Max pour ceux qui restent. Et puis pour les autres, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous. A tout de suite. Ciao. Sous-titrage ST' 501